Nous sommes avec Mme Douce-Condé, comme on l'appelle naturellement, c'est l'amie de la presse. Elle est avec nous ce soir encore ici, et bien dans les studios de Start One One TV. Mme Sanon Douce-Condé, bonsoir. Bonsoir mon frère Bal. Merci encore d'avoir accepté de venir ici dans nos studios. Et bonsoir à vous, la première question, comment allez-vous ce soir ? Je me porte très bien et à vous, et merci à toute l'équipe. Merci. Qui me permet de m'exprimer et à tout ce qui nous suit dans le monde. Je vais très bien. Très bien. Actualité oblige, nous allons essayer de parler un peu de l'actualité du côté de la Guinée-Conakry. On va parler du troisième mandat, on va parler de cette question de révision ou de nouvelles constitutions. C'est ça l'actualité. Alors, est-ce que vous croyez sincèrement que le président Alpha Condé a la volonté de briquer un troisième mandat ? Est-ce que sincèrement vous croyez en ça ? C'est au-delà même du troisième mandat, M. Alpha Condé pense qu'il doit mourir au pouvoir. Voilà. Vous savez qu'il y a un, deux, trois, il y aura quatre, mais ce n'est pas le troisième mandat. Je veux que tout le monde soit rassuré que M. Alpha Condé tient à ça aujourd'hui, comme au prunel de ses vieux. Il veut un troisième mandat et au-delà. C'est clair. Et est-ce que vous avez des preuves par rapport à ça ? Est-ce que vous vous êtes dit, voici les preuves qui font que le président Alpha Condé veut même aller au-delà d'un troisième mandat ? Bien sûr, je doutais. Parce que même si tu n'aimes pas quelqu'un, je croyais que M. Alpha Condé était un grand démocrate. Vous-même, vous l'avez même pas interviewé ici. Ces deux mandats m'ont même surpris parce que quelqu'un qui se dit Mendelea, Mendelea a fait un mandat, il a rendu le tablier et même interdit aux gens de l'appeler parce qu'historiquement, il s'est inscrit. Bon, j'étais rassuré comme ce qu'on dit, un mandat, deux mandats, c'est bon. Et puis quelqu'un qui se dit Obama de l'Afrique, Obama a fait deux mandats et Dieu seul sait ce qu'Obama a fait comme progrès dans ce pays. Rien que la révolution des Afro, des Américains noirs, qui sont dans toutes les institutions américaines aujourd'hui, c'est un acquis. Mais il est parti parce qu'il devrait partir. Ceci dit, comment vous expliquez tout ce gaspillage d'argent aujourd'hui ? Toutes ces conférences et ces meetings par-ci, par-là. Pourquoi ? Ces bastonnades des gens, emprisonnements, des badeaux recrutés partout, déguisés, qui sont prêts à tout. Et l'acharnement même de M. Kondé à son siège pour dire qu'il n'est plus président, il est là en tant que leader du RPG. Il a structuré les affrontements verbal et physiques. Et ça a commencé. Donc, il ne faut pas qu'on se leur, je connais un peu l'homme, il tient, c'est-à-dire ce qu'il veut, il obtient. C'est clair. D'accord. Il faut se préparer, se mettre au travail. M. Alpha Kondé veut un troisième mandat, c'est clair. Et si on ne se mobilise pas, il ira jusqu'au bout. Tout à l'heure, vous nous parliez également d'un rendez-vous que le président devrait avoir ici, du côté des États-Unis, à Washington. Bien sûr, c'est dans ce cadre du troisième mandat. Ah bon ? Depuis le mois passé, depuis le mois de mars, il était annoncé. Mais les choses ne sont pas, vous savez, l'Amérique, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, à l'heure où je vous parle, maintenant là, il y a un lobby qui se prépare. Il y a un contact pour mettre un lobby sur place afin qu'il puisse rencontrer M. Trump et le rassurer pour qu'il le soutienne pour son troisième mandat. C'est une réalité. Et ce qui m'a écœuré, c'est que malgré toute cette misère à Guinée, ce lobby demande un million de dollars. Et c'est vérifiable. Un million de dollars pour qu'il puisse mettre ce lobby entre lui et la Maison Blanche, qu'il soit reçu. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le trafic d'influence. Il doit être... Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ce n'est pas... Rien n'est... Ce n'est pas acquis encore. Oui, oui, ce n'est pas acquis encore. Mais il va aller jusqu'au bout parce qu'il a les moyens de son combat. Ce lobby-là, est-ce que vous connaissez déjà, déjà, ce que vous pouvez citer de nom, par exemple, de guinéens ou d'américains qui peuvent être derrière ce lobby? Non, mais vous savez, tout ça, c'est l'ambassade de Guinée à Washington qui fait ça, quand même, M. Baldé. Il y a un peu longtemps, nous sommes dans ce pays. Ce n'est pas... C'est l'ambassade qui le représente ici, qui est en train de faire ces démarches-là. Et comme c'est compliqué, il faut mettre un lobby pour pouvoir rencontrer le président Trump. D'accord. Et si aujourd'hui, vous étiez dans ce lot de ministre-conseillé à la présidence de la République, qu'auriez-vous conseillé au président Alpha Condé par rapport au troisième mandat, par rapport à la Constitution, par rapport même à la gestion de la Guinée, vous, Mme Dussu Kondé? Honnêtement, par là, au départ, j'étais très choqué, très indigné. Mais aujourd'hui, quand je regarde M. Alpha Condé, je suis béni. Parce que M. Baldé, le pays est dans une situation compliquée. Je l'aurais dit tout simplement, malgré qu'il ne m'aurait même pas écouté, je vais dire, M. Alpha Condé, vous vous êtes battu pendant 50 ans ou 40 ans pour la démocratie. Vous avez combattu le feu présent à M. Sektouré, parce que vous croyez que vous allez faire mieux que lui. Vous avez combattu le général Lansana Conté. Vous avez combattu Dadis. Sekouba était obligé de céder, vous le savez. Mais pour venir faire ce que vous êtes en train de faire, là, moi, je crois, inscrivez-vous dans l'histoire à Randal le tablier au jour J, c'est-à-dire, après les deux mandats, organiser des élections libres et transparentes et quand même passer la main à votre successeur, comme l'a fait Sekouba, avec vous. Et c'est ce que vous allez dire de conseiller au président ? C'est ce que je leur ai dit. D'accord. À un moment donné, Mme Boussé Condé, vous avez dit que vous êtes malheureuse. Je n'ai pas compris le sens de ça. Est-ce que vous êtes déçu de la politique ? Est-ce que vous regrettez d'avoir opté parfois pour la politique ? Oui. Comment ? Je ne regrette pas. Si je regrettais, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Vous vous imaginez, depuis 1992, je me suis engagé dans ça. Vous le savez, vous et moi, on s'est connus dans ce combat. D'abord, merci pour tout ce que vous avez fait ici, pour nous et pour notre pays. Mais au contraire, l'ingratitude de la politique, c'est-à-dire de M. Alpha Condé, son sadisme. Vous savez pourquoi je pèse mes mots ? Vous avez connu Gouza ici. Oui. Vous avez connu Mohamed Barraud. Oui. Vous avez connu Annie Touré. Oui. Mme Dussou Condé, ce n'est pas aussi important que ça. Que tout ceci soit dans les oubliettes aujourd'hui. Et que M. Condé rit et dort avec ça, ça fait dégoûter la politique, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai compris pour être là où je suis aujourd'hui ? C'est que M. Condé nous a trompés, il nous a trahis. Il avait son agenda, il voulait juste être à Sécoutouria. Et nous, nous étions des gens à manipuler, à utiliser pour être là-bas. Une fois là-bas, il n'en veut plus. C'est effectivement ça. Parce qu'en fait, tous les grands combattants sont dans la rue aujourd'hui. Le Conakry à travers le monde. Quelques rares personnes qui sont là-bas sont pilonnées par ceux qui nous chicotaient hier. Je ne cesserai de le dire. Moi, je suis sidéré des politiciens africains. Parce qu'en fait, c'est en Afrique que tu vois ça. Oui. Que c'est M. Burama Kondé qui a passé son temps à nous chicoter au nom du PUP. Que c'est ce même monsieur aujourd'hui qui continue les mêmes pratiques sous la roule de M. Kondé. C'est une faute trahison. Si je vais dans ce sens, j'ai honte. On va continuer toujours avec l'actualité. Il y a la naissance désormais, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, bien qu'il y ait désormais aux États-Unis d'Amérique. C'est quoi pour vous, le FNDC ? Ça m'a donné espoir. Comment ? Je crois en l'homme. Peut-être, je vais vous dire pourquoi, à M. Sano, à Brahman Sano. Quand j'ai vu, après le massacre de nos frères et sœurs au stade du 28 septembre, il fut le premier à rendre le tablier. Au temps du capitaine Dadis. Au temps du capitaine Dadis. Ça, ça m'a... J'étais curieuse de savoir sur quoi il se répère pour ça. Je l'ai appelé à l'époque. Il a ri. Il dit, c'est nos enfants, nos femmes. Mais je dis, je ne peux pas. Fermer les yeux sur ça, c'est d'être vraiment un criminel. J'aime bien les postes, j'aime l'argent, mais j'aime mon pays. Les gens qui sont morts... C'est ce qu'il avait dit quand il a dit. Qu'il m'a dit à l'époque. D'accord. Parce que vous savez, les marches qu'on avait... J'étais curieuse de savoir pourquoi il l'a fait. Oui. OK. Au-delà de ça, il est quelqu'un, pour moi, de sérieux. Et vous savez que l'histoire guinéenne est tout le temps en... Comment social ? Comment j'appelle ? Société civile. Syndicat. Vous connaissez, le régime militaire a été affaibli par les syndicalistes. Dom Seconde était derrière à l'époque. Avec Mme Rabiatou et les Foufana. Il pilonnait ça. Voilà. D'abord, laissez-moi remercier tous ces politiciens. Mon frère, là, c'est Luda Lendjallou, en passant par M. Sidi Atouré, M. Kabele, Faya Milimono, le jeune Alouba et tout ce qui se succède aujourd'hui. Si j'ai oublié, je ne sais pas. Lassana Kouyate, M. Ousmane Kaba, qui se sont tous ralliés au FNDC, c'est que quelque chose de sérieux commence. Parce que là, 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 ça me rappelle la CODEM que je connais. Tout le monde était autour. Et ça a marché. Parce que ça a affaibli et ça a amené la communauté internationale de nous écouter. Et cette structure mise en place maintenant, là, amène la communauté internationale à s'intéresser à la Guinée. Vous ne savez pas à quel niveau, ce que je viens de vous dire, là, concernant le lobby, là. Et notre chance, nous avions M. Rusty, qui est le conseiller des affaires africaines auprès de M. Donald Trump. Au département d'État. Au département d'État. À la Maison Blanche. À la Maison Blanche. M. Rusty, à la Maison Blanche. OK. Et au moment venu, nous allons balancer ses numéros pour que tout Guinée de tout bord puisse l'appeler pour expliquer ce qui se passe en Guinée. Et que notre pays a besoin d'être sauvé maintenant, parce que la Guinée ne doit pas tomber comme le Rwanda. Avec tous les ingrédients qui sont là-bas. Ceci dit, je crois au FNDC, mais à condition que tous les politiciens laissent leurs ambitions personnelles de côté d'abord. Qu'on se batte pour empêcher un troisième mandat. Quand les élections seront là. C'est-à-dire que tout sauf Alpha. C'est ce que vous voulez dire. Non. Ou tout sauf troisième mandat. Il n'est pas le seul. D'accord. Tout sauf troisième mandat. Tout sauf troisième mandat. D'accord. Ce n'est pas la personne. D'accord. Je n'ai rien contre la personne. Je combats le système. D'accord. Parce qu'il faut que ça soit clair. D'accord. Je combats le système. Tous les Guinéens. aient pris de paix et de paix et de paix et de paix et de liberté. Et c'est l'argent. Et c'est ce monsieur. Est-ce que vous croyez que c'est 300 000 dollars ? Je n'aime pas exagérer. Mais je pense que c'est 3 millions de dollars. Monsieur Kondé s'est trompé. Tu donnes ça à quelqu'un. Mais où est le sourire en Guinée ? D'accord. Je rappelle que nous sommes avec Mme Sano Douce Kondé, militante du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée. I am. Vous êtes toujours militante du RPG. Mais pourquoi pas ? Je ne peux pas donner 20 ans de ma vie à un système et j'étais ça comme ça. Bien. Mais pourquoi vous tenez au RPG ? Je parle de mon pays aujourd'hui. Oui. Pardon. Je suis guinéenne quand je suis sur cette table. D'accord. Mes convictions politiques n'ont plus de sens. D'accord. À partir de moi, j'ai échoué. Vous avez échoué ? Oui. Le RPG a échoué. Et je voudrais justement parler de l'échec des politiques. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il est exclu que demain, qu'on apprenne par les médias, les réseaux sociaux, que Mme Douce Kondé a jeté son costume de politique pour désormais arborer celui de la société civile ? Est-ce que c'est exclu ? Non, je suis dans ce contexte. Vous voyez qu'on parle plutôt de Mme Douce Kondé, activiste aujourd'hui, que de RPG ou de FLN ou je ne sais quoi. Je suis... J'ai compris que les... En tout cas, mon leader... Mon leader, parce que je n'ai pas vu les autres leaders politiques d'abord à la sommeter et comment ils vont récompenser ceux qui se battent pour eux et comment ils vont respecter leurs promesses, mais celui-là que j'ai accompagné pendant plus de 20 ans qui était Cédenal Fakonde pour moi. Parce qu'en fait, tous les politiciens m'ont fait la cour, y compris le PIP, mais sans un franc de lui, vous le savez, quand il venait dans ce pays, chacun de nous cotisait, on lui prend la limousine, on lui prend une salle. Il n'a jamais investi pour quoi que ce soit, mais on nous avait accepté ça parce qu'il était la voix des sans-voix, il était le leader des pauvres. Mais nous voyons devant nous aujourd'hui un capitaliste, il se comporte comme s'il est né dans l'argent. Bon, c'est décevant. En tout cas, le genre politique de M. Alfa Kondi, je prie Allah de ne plus m'amener dans une situation pareille. Un dernier mot, certainement à M. Bokar Souma, on vient d'avoir d'ailleurs tout à l'heure son conseil en communication ou le M. Communication de SLEG qui a été tabassé aujourd'hui du côté de la Guinée-Conakry. Un mot pour lui? Oui, mais en attendant, la constitution, c'est intéressant parce que la constitution est faite déjà depuis l'an dernier. Je vous ai dit ça, si vous vous rappelez, par des juristes français. Donc la nouvelle constitution... Elle est prête depuis l'année dernière, je le dis. Et c'est M. Albert Bourgi, un escroc professionnel. Le M. Afrique, toujours. Le M. Afrique. Non, il y a deux... Leur famille, je crois, parce qu'il y a son frère qui est du côté Gabon, qui a arnaqué le Gabon. Il y a lui qui est du côté Guiné, qui est un ami de très longue date. Il fut même le président du comité de libération de M. Al-Fakoné avec M. Laurent Bagua à l'époque. Merci pour ça. Mais aujourd'hui, il s'est enrichi. Donc, et ce qui m'a écœuré et ce que je ne comprends pas, voilà la raison pourquoi la constitution doit être mise en place aujourd'hui. Selon eux, leur entourage là-bas, au moment du CNT, qu'il n'y avait plus de peuls, je respecte, mais je sais de quoi je parle, qu'il y avait 70 peuls pour rédiger le CNT, la constitution au niveau du CNT. 70 peuls. Et qu'à l'époque, M. M. Al-Fakoné était mis hors compétitif, c'est-à-dire son âge ne le permettait. Ils se sont basés sur son âge pour l'empêcher d'être candidat, selon eux, ce qu'ils se disent entre eux là-bas. Donc, j'ai l'impression que la nouvelle constitution, ce n'est pas parce qu'il faut changer la constitution, mais j'informe les politiciens, ce qui est écrit dedans, à partir de, tu n'es éligible qu'à partir de 60 ans, qu'à 60 ans, au-delà de 60 ans, tu n'es plus éligible. Donc, cette constitution est une vengeance de M. Al-Fakoné personnel par rapport à la Guinée et aux politiciens. Donc, je profite de votre antenne pour leur dire que si cette constitution passe, aucun de nos leaders politiciens aujourd'hui ne sera éligible en 2020, ils ne seront pas candidats. Parce que c'est à partir de 60 ans. D'accord. Et 7 ans, un mandat renouvelable deux fois. Donc, M. Al-Fakoné va avoir une nouvelle république. Il l'a dit, il est clair. Dès que la constitution passe, le troisième mandat suit. Béni la Guinée. Mais je veux que les politiciens arrêtent leur rivalité, ils n'ont qu'à se mettre ensemble, parce que c'est contre eux, en fait. D'accord. Selon mes informations. D'accord. C'est contre eux. 60 ans, tu es candidat, donc ces gens-là sont déjà éliminés. Oui. Et 2 et 7 ans pour deux mandats. Le problème est que, seul Kiridi connaît ce qui se passe dans cette affaire. C'est des Français, des petits Français qui sont venus écrire n'importe quoi pour eux. D'accord. Et quant à mon frère Souma. Voilà, c'est la dernière question et ça va avec votre mot de la fin. Je vous remercie. D'accord. M. Souma, vous êtes mon héros. Vous le savez que je vous appelle toujours. J'ai même cherché à vous joindre aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que l'affrontement lancé par le militant Al-Fakoné au ciel du RPG a commencé. Vous avez vu hier à Cancan. C'est des RPG qui sont accompagnés par les gendarmes, pas les militaires. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est géré par les gendarmes et les militants du RPG. À Cancan, il y a un petit Boubacar Kondé qui dit qu'il va sémer la terreur à Cancan. Personne ne doit lever le petit doigt à Cancan si ce n'est pas le RPG arc-en-ciel. Et ce matin, on me fait croire que c'est des Loubards qui ont attaqué M. Souma. Non. C'est des Loubards déguisés. Je sais de quoi je parle. Et l'affrontement a commencé. Je vais dire à la communauté de M. Souma de ne pas le lâcher. Je sais de quoi je parle. Ils sont capables de l'assassiner et accuser les autres syndicalistes. C'est faux. Les syndicalistes ne peuvent pas profiter de première main pour faire des conneries comme ça. Je ne crois pas et je vous remercie infiniment. Vraiment, il faut qu'on se lève et qu'on se prépare à la marche. Elle doit avoir lieu. Que nous empêchons le troisième mandat. D'accord. Voilà. Merci. C'était donc Mme De Secondé, Mme Sano De Secondé. Merci encore une fois d'avoir accepté de venir ici dans le studio. C'était Star Vision. Merci de nous suivre. Passez une excellente soirée et bonne suite de programme sur votre chaîne de préférence Star 21 TV. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501